allez on est parti bonjour bonjour et bienvenue à tous c'est cédric pour permaculture tropicale réunion et je vous retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo de la série des livres utiles à la pratique de la permaculture à l'île de la réunion alors pour rappel j'ai décidé de vous parler tous les trois jours d'un livre qui m'a été utile dans ma dans mon parcours dans ma formation en permaculture pour bien débuter à l'île de la réunion c'est à dire pour pour comprendre son milieu et son fonctionnement et pour vous encourager à lire et bien ces livres dont je vous parle je voulais mettre à télé en téléchargement gratuit avec un lien en dessous ou au dessus de la vidéo selon vous soyez sur facebook ou sur youtube alors aujourd'hui j'ai de nouveau choisi un vieux livre cette fois on est en 1935 ça sera les plantes potagères les plantes potagères en pays tropicaux de monsieur des bois et ce livre vous allez voir qui est assez simple assez court en fait ça sera surtout un un prétexte pour aborder le sujet donc du du potager et donc du potager tropical en permaculture donc en ce moment je vois beaucoup passer de sujets sur sur facebook qui concerne donc par exemple des des demandes d'infos sur sur les graines où est ce que j'avais vu ça là je suis sur le groupe potager bio 974 par exemple j'avais vu des choses passer du coup sur le potager voilà est ce que vous faites des semis sur les semis sur les variétés sur les saisons avec le calendrier que qu'on avait posté on a eu des vidéos sur les buts j'ai encore eu des gens qui me demandent comment on prépare le sol on a aussi des postes par exemple j'avais vu passer ça sur le voilà semis pipanga et donc des choses sur les légumes longtemps des choses aussi sur la gestion de la mouche des fruits et voilà aussi beaucoup en ce moment cette période et bien des gens qui demandent où trouver des légumes ou trouver des paniers de légumes etc et donc voilà autant de sujets qui convergent autour de celui du potager et donc pour nous du potager tropical vous allez voir c'est un sujet qui est un peu un peu épineux parce qu'il est situé entre bas du coup le le jardin l'agriculture et la permaculture donc ça sera l'occasion donc de d'aborder un peu tous ces sujets je voulais faire une petite référence pour ceux qui connaissent au chanteur aurel san rappeur français il avait fait une chanson dernièrement hop c'est celle là qui s'appelle basique où il dit au début de la chanson comme ça qui va rappeler donc des choses simples et basiques et c'est un peu ce que j'aimerais faire à propos du du potager tropical donc voilà on va essayer de pas trop traîner sur la présentation de l'ouvrage et passer assez vite aux questions donc pourquoi ce livre en quoi est il utile et du coup quelles sont les vérités comme ça simples et basiques qui va qui va nous permettre de rappeler et s'il nous reste un petit peu de temps je vous parlerai un peu de mon expérience par rapport par rapport au potager donc voilà on est parti pour la présentation de l'ouvrage alors on va aller effectivement assez vite parce que ce qui concerne l'auteur je n'ai rien à vous dire j'ai même pas réussi sur internet à trouver son à trouver son prénom donc on va juste l'appeler monsieur bois et monsieur bois dont professeur honoraire au muséum national d'histoire naturelle on trouve d'autres d'autres ouvrages de lui et notamment des revues toujours concernent l'agriculture coloniale de l'époque là le livre qui nous présente il dit que c'est une espèce de réédition pareil ça a été publié début début 1900 donc encore un vieux livre rien à propos de l'auteur à propos du contexte alors là on a déjà peut-être un peu plus de choses parce qu'on est toujours comme avec le livre d'avant d'avant et bien dans la période coloniale un peu plus élargique aussi vu que ça concerne vraiment toutes les toutes les colonies françaises en pays chaud c'est à dire autant l'algérie que l'indochine que madagascar il parle de la guadeloupe etc dedans et ce que je voulais vous dire à propos de cette période coloniale pourquoi moi elle m'intéresse parce que souvent on retient les aspects humains les aspects sociaux les aspects économiques le racisme l'imposition d'une culture etc mais l'aventure coloniale ça a été aussi une grande aventure en fait botanique ça a été une grande aventure au niveau des au niveau des plantes c'est vraiment des plantes qui se baladent comme ça de continent au continent qu'on découvre qu'on rapporte et je trouve qu'il ya il ya quelque chose de fascinant là dessus donc là j'avais noté dans mon plan de voilà de vous demander est ce que vous connaissez des livres typiquement sur la période de sur l'agriculture de la période coloniale sur en fait l'histoire des l'histoire des plantes donc voilà ce petit ouvrage on se retrouve donc avec un tout petit bouquin de 70 pages vraiment ça se lit très vite parce que c'est surtout fait de listes donc on a une introduction et deux grosses listes de plantes quelques comptes en compte rendu de d'expériences mais vraiment un petit bouquin léger et donc où l'auteur se propose de faire un espèce de d'inventaire un bilan des expériences qui ont été menées en dans dans les diverses colonies en ce qui concerne donc la culture des légumes potagers qui s'est destiné au destiné aux colons de colons de l'époque ce que j'ai ce que je trouve assez drôle en fait dans la dans la situation actuelle par rapport à ce bouquin c'est qu'ils sont un peu ils sont un peu comme nous c'est à dire que c'est ces colons là ils sont alors pas en confinement vous m'aurez compris mais ils sont loin de chez eux et ils aimeraient bien manger des choses qu'ils qu'ils connaissent et donc ils sont là ils veulent un peu leur veulent leur panier de légumes quoi ils sont comme nous en ce moment ils surtout ils veulent les légumes qu'ils connaissent c'est à dire les légumes des pays tempérés et c'est je sais pas si vous voyez un peu où je vous amène là c'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui en fait c'est que je vois des choses passer donc des gens qui veulent savoir ou avoir ou se procurer des légumes mais les légumes auxquels ils pensent et ben c'est quoi on va pas se mentir c'est des salades c'est des tomates c'est des oignons c'est des concombres c'est des pommes de terre donc voilà c'est beaucoup de légumes potagers de pays tempérés un peu comme les les colons dont nous parle monsieur monsieur bois dans ce livre donc voilà pourquoi ce livre en quoi est il utile qu'est ce qui va qu'est ce qui va me permettre de dire et de rappeler alors eh bien tout d'abord le l'intérêt habituel donc du vieux livre ça il faut que je le rappelle quand même c'est qu'on parle d'époque donc les années 1900 où il n'y avait pas du moins pas autant d'engrais pas autant de machines pas autant de pesticides et donc où l'agriculture était ben on va dire de base relativement relativement bio et surtout un vieux bouquin et ben c'est l'occasion de changer de perspective souvent c'est à dire qu'il y a des choses qui pour nous sont évidentes aujourd'hui qui n'étaient pas pour les gens de l'époque par exemple on retrouve un discours un peu raciste dans le bouquin quoi et à contrario eh bien il y a des choses qui sont évidentes pour eux mais qui ne le sont pas pas forcément pour nous et c'est ces points là que j'aimerais que j'ai sur lesquels j'aimerais insister alors un autre petit rappel en ce qui concerne le potager tropical je suis pas là pour vous décourager je suis le premier à en faire je suis le premier à encourager ça avec bien sûr l'agriculture bio mais là je vais vous présenter une vision en fait qui va qui remet certaines choses en question et qui est basée vraiment sur le bon sens de la permaculture on va dire donc on est parti pour cette lecture avec comme je vous le dis un peu en filigrane donc voilà le aurel san qui nous dit je vais au début de son clip il faut qu'on revoie les bases je vais faire une vidéo simple je veux dire des choses simples simples et basiques donc qu'est ce que nous qu'est ce que nous apprend un peu cet auteur sur le potager et bien dès les premières lignes du livre vous allez voir là je descends je suis juste dans l'intro et je suis vraiment à la première page donc dans les pays chauds comme dans les pays tempérés l'hygiène exige que l'alimentation de l'homme soit empruntée principalement aux règnes végétales bon conseil de santé on va passer là dessus mais déjà c'est ça fait plaisir d'entendre ça c'est le deuxième paragraphe qui m'intéresse malheureusement la plupart des plantes potagères des climats tempérés n'acceptent pas ou acceptent mal le climat tropical tout simplement donc la première vérité simple et basique j'aimerais vous rappeler lorsqu'on parle de potager sous les tropiques et bien c'est justement que si on dit potager tropical c'est que ça ne va pas de soi ça ne va pas de soi ce n'est pas parce que vous voyez des légumes sur les étals sur les marchés que ça veut dire qu'ils sont faciles à faire pousser ce que nous montre ce bouquin là il nous parle par exemple plantes de blanc période coloniale et bien c'est tout simplement que le potager c'est une notion qui ne vient pas de la zone tropicale donc en tant que telle elle ne va pas de soi voilà première chose que que je voulais rappeler première vérité simple et basique d'accord c'est ce que nous dit l'auteur depuis le début donc la plupart je le je le répète la plupart des plantes potagères des climats tempérés n'acceptent pas ou acceptent mal le climat tropical donc pour les faire pousser en climat tropical on va galérer la deuxième petite réflexion je voudrais vous partager à ce sujet c'est une réflexion simple en matière d'écologie et de permaculture c'est tout simplement que une plante correspond à un milieu on a des plantes de climat froid des plantes de climat tempéré des plantes de climat tropical et que si vous trimballer une plante dans un milieu qui est différent du sien ça va être plus difficile pour elle il ya des choses qu'elle aura plus de mal à faire elle aura plus de mal à se nourrir par pour aux heures d'ensoleillement elle aura plus de mal à boire par rapport à la quantité d'eau disponible elle aura plus de mal à se défendre contre des parasites contre des maladies etc qu'elle ne connaît pas qui ne sont pas de son environnement ça va être plus difficile pour elle et tout ce qu'elle n'arrive pas à faire ça c'est le deuxième grand point on va dire pour moi c'est que ce que la nature ce que la plante n'arrive pas à faire ça va devenir votre boulot à vous c'est à dire que s'il ya un problème d'eau ce sera à vous d'arroser s'il ya un problème de chaleur ce sera à vous de couvrir s'il ya des maladies ce sera à vous de traiter donc la première chose à rappeler c'est ça c'est que le potager c'est difficile pourquoi c'est difficile parce qu'on doit faire beaucoup de choses qui vont remplacer ce que la nature aurait fait toute seule si on avait laissé cette plante là dans son milieu faut dire en plus que c'est déjà galère c'est à dire que le potager c'est un art en soi déjà dans les pays tempéré déjà c'est difficile là bas donc si vous essayez de faire la même chose dans un pays tropical avec un milieu complètement différent ça sera encore plus difficile d'accord donc un rappel sur la permaculture pourquoi je vous dis ça c'est parce que en permaculture justement nous on essaye de une de nos logiques c'est d'essayer de chercher ce qui est le plus adapté donc forcément quand on voit des plantes qui viennent complètement d'ailleurs et qui ne sont pas de ce milieu là ça a tendance à attiquer un peu donc simple basique ça ne va pas de soi deuxième chose que nous rappelle l'auteur je vais repartir à mon introduction donc je vais en passer une large partie pour vous amener à voilà une partie sur le climat tout simplement où il nous dit ici certains légumes presque ou absolument improductifs dans les parties basses de la région équatoriale où l'humidité et la chaleur règnent d'une manière constante pendant toute l'année donne au contraire des récoltes suffisantes et quelques fois excellente lorsqu'ils sont cultivés à de hautes altitudes 1000 à 1500 mètres d'altitude ces mêmes plantes je continue ces mêmes plantes réussissent également de façon satisfaisante dans les pays où la saison sèche et fraîche est assez longue pour assurer leur récolte donc deuxième grosse vérité je reviens à mon petit montage avec aurel san en altitude j'ai rajouté à l'abri des vents en saison sèche c'est oh mon dieu j'ai fait des fautes en saison fraîche et sèche et bien évidemment ça marche mieux pourquoi ça marche mieux parce qu'on tout simplement on va se rapprocher des conditions d'origine de ces légumes d'accord donc plus on s'en rapproche mieux c'est donc tous ceux qui sont dans les bas faites attention par exemple ça marche beaucoup mieux en altitude tous ceux qui essayent de planter des salades etc dans les saisons des pluies faites attention ça marche beaucoup mieux en saison fraîche et sèche donc ça je vais vous montrer je continue sur mon ouvrage c'est quand on va passer ensuite aux listes de plantes dont l'auteur nous parle et bien ces deux choses là il nous le rappelle sans cesse quoi que c'est un c'est difficile et que deux selon le climat c'est à dire plus on a de la fraîcheur et de la sécheresse et bien mieux ça marche d'accord il dit par exemple alors là je vous cite un peu ça au hasard on va voir quelques plantes comme ça donc liste de variétés de plantes potagères de climat tempéré dont la culture est à recommander dans les pays chauds donc au hasard l'ail ne donne de résultats appréciables qu'aux altitudes assez grandes betterave réussit surtout dans les régions élevées navet se met en place à la saison sèche ou agnon l'oignon oignon l'oignon est une culture difficile dans les pays chauds il ne donne une récolte satisfaisante que dans les pays à saison sèche et fraîche longue bien caractérisé ainsi qu'aux grandes altitudes la pomme de terre la pomme de terre est incultivable dans les parties basses de la zone équatoriale il est impossible de considérer une production suffisent comme une production suffisante la récolte de petits tubercules dont le poids total n'atteint même pas celui des tubercules plantés c'est un rendement zéro il faut à cette plante comme à l'oignon de grandes altitudes ou un climat à long hivernage pour ça que la pomme de terre ben ici on fait ça dans les hauts je pourrais continuer comme ça avec plus de avec plus de plantes mais voilà ce que je vous invite à retenir c'est que ben ouais en altitude à l'abri des vents en saison fraîche et sèche c'est à dire la saison qui arrive là ça marche tout de suite mieux le potager je continue donc l'auteur nous fait ce rappel sur les sur les climats et moi je voudrais faire pareil alors une petite une petite digression je continue sur mon ma petite liste de points en rouge là j'entends souvent dire sous les tropiques tout pousse tout le temps il fait chaud donc sous les tropiques tout pousse tout le temps donc une grosse vérité simple basique à rappeler c'est que non sous les tropiques tout ne pousse pas tout le temps là je vais faire une petite digression sur les sur les climats essayer de vous expliquer ça très très simplement les gens qui disent sous les tropiques tout pousse tout le temps qu'est ce qu'ils pensent ils se disent eh ben on vient d'un climat souvent d'un climat tempéré ou la période où on a suffisamment de chaleur pour faire des légumes elle est courte tandis que sous les tropiques il ya de la chaleur tout le temps donc ça devrait pousser alors une petite clé de lecture que je vais essayer de vous donner ça je la tiens d'un 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 auteur d'un youtubeur qui s'appelle monsieur de la vie il nous explique que il nous parle en fait des facteurs limitant par rapport au climat qu'est ce qui limite le fait que vous puissiez faire pousser des choses d'accord si vous êtes en climat froid ou en climat tempéré qu'est ce qui se passe à un moment vous allez une chose qui va arriver ça s'appelle l'hiver l'hiver c'est à dire que les facteurs essentiels à la vie et ben ils vont se retirer c'est à dire la chaleur va se retirer tout simplement il va faire tellement froid que les choses ne vont plus pousser donc vous allez être obligé de prévoir c'est pour ça que quand vous voyez des choses sur les potagers en climat tropéré c'est beaucoup beaucoup à propos des dates on fait telle chose à telle date parce que le froid il est encore là ou plus là on fait telle chose à telle date parce que là on peut avoir de la grêle ou ne pas avoir de la grêle on fait telle autre chose à telle date parce que la saison va pouvoir l'étendre etc c'est toujours lutter contre la présence l'arrivée de l'hiver qui va vous empêcher de cultiver d'accord à contrario quand vous êtes en pays chaud qu'est ce qui va se passer il fait chaud tout le temps du coup tout pousse oui mais les mauvaises herbes aussi elles poussent tout le temps et les maladies qui sont favorisées par la chaleur et l'humidité et bien elles aussi elles sont là tout le temps donc en climat froid contre quoi vous vous battez vous vous battez compte le manque de vie le manque de vie c'est l'hiver et en climat chaud contre quoi vous lutter vous lutter contre le trop plein de vie contre les parasites les bactéries les maladies les mauvaises herbes ce côté luxuriants parce que la vie est présente en trop et ça va être ça votre facteur limitant donc une idée à laquelle il faut tordre le cou sous les tropiques tout ne pousse pas tout le temps je continue vous m'excusez si c'est un petit peu un petit peu décousu mais c'est vraiment des gros points à propos du potager comme ça que j'aimerais vous partager et comme je vous dis je me sers vraiment du livre comme comme d'un comme d'un prétexte un peu on va dire d'accord donc on a vu un petit peu des listes de plantes avec l'auteur donc il nous parle donc de ces plantes de climat tempéré qui réussissent quand même bah c'est mal en climat chaud il ya des plantes qui nous citent comme facile et qui moi ne me paraissent pas facile là ça va être le l'objet d'une petite réflexion alors par exemple à un moment il nous dit je vous retrouve le passage excusez moi il nous dit c'est à la fin de l'introduction il nous dit en gros qu'il ya des plantes qui sont faciles et voilà il existe toute une catégorie de légumes vous pouvez voir là je réactive ma vidéo il existe toute une catégorie de légumes qui peuvent jouer un grand rôle dans les différentes parties de la zone intertropicale où il est possible de les reculter en toute saison donc pour lui c'est des légumes assez facile et dedans il met par exemple les concombres la tomate beaucoup de légumes fruits en fait concombres tomates pastèques etc et ces légumes là pour moi en fait bah non ils sont pas faciles et pourquoi lui il est considéré à l'époque comme facile et ne le sont plus aujourd'hui ça je vous joue j'ai réfléchi un peu là dessus et moi ce que je ce que j'ai compris en fait c'est que ce qui fait la différence entre son époque et la nôtre et bien en grande partie c'est l'arrivée de la de la mouche des fruits là je vous ai ouvert un document dont on parlera la prochaine fois je vais vous dire ça après qui concerne les mouches des fruits et on a des des infos j'essaye de retrouver ma page donc voilà ça par exemple c'est les trois trois grands types de mouches des fruits qui nous embêtent à la réunion et vous voyez des petites infos là où c'est dit détecter à la réunion en 72 détecter à la réunion 64 détecter en 72 donc le facteur qui fait que certains légumes étaient faciles à l'époque et qui sont devenus difficiles pour nous c'est l'apparition de la l'apparition et l'arrivée de la mouche des fruits donc gros gros points encore sur lesquels donc je suis à mon quatrième gros point en rouge là et bien voilà c'est de comprendre qu'il ya certains légumes qui sont difficiles je reviens souvent là dessus faites vos listes de plantes c'est important de d'en avoir et bien une liste qu'il faut avoir c'est c'est avoir une liste des légumes qui vont être difficiles genre la pomme de terre genre les légumes fruits par rapport à la mouche des fruits et il ya une liste de plantes difficiles si je vous dis ça c'est justement ce quand vous allez commencer vos cultures si vous n'êtes pas au courant de ça que vous mettez à cultiver uniquement des plantes difficiles et bien tout simplement vous allez vous casser les dents et se casser les dents c'est la meilleure façon de se décourager et c'est ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment donc l'auteur nous parle beaucoup de sélection de variétés oui alors une autre grosse pensée que j'aimerais que j'aimerais vous exposer si c'est des professionnels qui le font c'est bien parce que c'est difficile c'est bien parce que c'est galère la métaphore que j'avais trouvé à ce sujet moi c'est de vous dire que voilà je suis capable de construire une cabane je suis tout fier de moi mais je ne suis pas capable de construire une maison et je vais pas me lancer là dedans maintenant je vais apprendre etc mais si j'ai besoin de construire une maison je vais faire appel à un professionnel et donc quand je vous dis que c'est important d'avoir une liste de légumes difficile ça veut dire ça aussi ça veut dire que pour certaines choses dites vous et bien c'est peut-être trop tôt c'est peut-être trop compliqué moi personnellement personnellement des tomates et des concombres j'ai essayé j'ai arrêté d'essayer pour le moment je laisse ça des professionnels pour l'instant alors grosse vérité suivante s'il y a des plantes difficiles c'est bien qu'il y a des plantes faciles également donc ça va être la deuxième ou troisième partie de l'ouvrage donc après nous avoir fait une liste donc des plantes potagères que vous voyez là qui viennent des pays tempérés l'auteur va nous faire une seconde liste qui sera très intéressante en permaculture je vais faire une petite digression qui sera très intéressante de légumes justement et bien qui sont considérés comme faciles et vous allez voir que ces légumes qui sont considérés comme faciles c'est tout simplement et bien des légumes qui sont adaptés aux régions tropicales ah ben voilà l'info que je cherchais tout à l'heure asperges produits chétifs mais recherchés et artichauts incultivables dans les basses altitudes voilà donc on passe à notre partie sur les plantes alimentaires des pays chauds à cultiver dans le jardin potager tropical donc et cette fois ci vous allez voir que c'est des plantes donc qui sont faciles parce qu'elles sont adaptées alors à cette occasion là j'aimerais vous faire une petite liste ces gens ont parlé de ça comme je vous l'ai dit sur sur facebook des légumes longtemps et vous allez voir que ces fameux légumes longtemps qui sont tellement discutés et tellement recherchés aujourd'hui et bien la liste des légumes longtemps c'est un type des années 1900 l'auteur monsieur bois qui n'a sans doute jamais mis les pieds à la réunion qui va nous la donner parce que moi je suis pour le fait qu'on arrête d'appeler ces choses là légumes longtemps et qu'on les appelle juste légumes tropicaux parce qu'en vrai c'est ce qu'ils sont donc on a des ignames on a du manioc ça je vais pas vous faire la description on a de la patate patate douce on a tout ce qui est songe on a ensuite donc là il nous dit amarante de l'inde amarante de l'inde c'est tout simplement tout ce qui est les braids de les braids pariétaires ici à ma rente soit de plusieurs couleurs à ma rente qui peut comme vous voyez là des fois on appelle ça je sais plus crête de coq ou quelque chose comme ça des braids pariétaires des amarantes rouge etc ça ça fait partie des légumes longtemps et ça fait partie du coup des légumes tropicaux dont il parle on a l'ansérine amarante ça c'est le le kénopode vous avez ça souvent qui apparaît comme comme mauvaise herbe c'est magnifique je vous trouve une photo on le voit bien le kénopode voilà ça va être ça va être des choses comme ça ce genre de choses là donc ça pareil ça s'utilise en brede moi j'ai marqué brede kénopode ensuite on va continuer notre liste le cresson de para alors je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ce nom là spilantes oléracea et ben le cresson de para alors à celui qui a trouvé franchement je tiens mon chapeau il est là c'est en fait la brede mafane donc la brede mafane dont il dit une petite information intéressante donc cresson de para de savoir très saveur très forte particulière rappelant un peu celle du cresson de fontaine c'est un puissant anti-scorbutique donc ce corbut déficience en vitamine c anti-scorbutique forcément c'est quelque chose qui va vous vous renourrir tous ces goûts très forts là ça indique souvent quelque chose de très bon pour pour la santé donc bret mafane ensuite moutarde de chine un feuille de chou moi j'ai marqué bret de moutarde là vous voyez c'est c'est voilà la moutarde brune ou moutarde de chine pareil c'est très fort on peut manger ça en beignet etc on avait fait une fois ça amarre un peu la bouche comme on dit mais c'est pas mal donc il nous parle de ça il nous parle de j'arrive sur la tétragone on voit ça sur les plages de l'île de l'île la tétragone de nouvelle zélande c'est voilà ça avec des feuilles un peu un peu grasse là je sais pas si vous voyez bien ça s'utilise en ça s'utilise en brede ça j'envoie sur les plages mais ma coranthens etc ça se cultive facilement c'est une bonne brede il nous parle de la tétragone plantes cultivées pour leurs fruits qu'est ce qu'on va retrouver la chayotte alors ça vous connaissez sûrement le terme ou pas c'est comme ça qu'on dit en métropole chayotte c'est tout simplement notre bon vieux chouchou il nous parle de ça la dolique asperges alors ça c'est plus c'est plus rare aujourd'hui c'est un vrai un vrai vieux légume longtemps ça c'est quand même une belle photo là c'est ce qu'on appelle à la réunion haricots kilomètres ça il y en a des tonnes de variétés et ça un très bon rendement sous les tropis ça le gombo pour ceux qui connaissent pas c'est l'okra c'est un truc vachement mucilagineux voilà la photo est toute petite voilà on mange ce genre de petits petits fruits là comme ça ça nettoie bien l'estomac par contre de quoi il nous parle ensuite donc pipangaï pipangaï c'est un peu la grande star voilà le pipangaï il nous parle de tous ses légumes que nous on dit légumes longtemps mais pour plein de gens dans le monde c'est pas des légumes longtemps c'est des légumes actuels d'accord donc il faudrait qu'on les appelle pour moi je pense légumes tropicaux tout simplement phosphocarpus là ce que vous voyez c'est du du haricot ailé ou pois carrés ça il est haricot ailé pois carrés voilà tout ça c'est dans la liste d'accord donc la liste de légumes longtemps en fait elle se recoupe avec la liste de légumes tropicaux là les autres doliques dont il nous parle il y a du zantac il ya encore les haricots kilomètres les pois du cap tout ça c'est des légumes tropicaux et dans la liste vous voyez donc là je vous ai montré les légumes longtemps et du coup il ya tout ce qui est en bleu c'est des légumes tropicaux que je pense je sais pas si on les a ou pas à la réunion et moi je les cherche donc je vous en citer quelques là pas un petit peu au hasard voilà ça c'est les légumes dont il nous parle dans sa section légumes tropicaux que moi je connais pas donc la racacha par exemple la pomme de terre céleri est ce que vous avez déjà vu ça si vous avez déjà vu ça ben moi je cherche pour essayer il nous parle ensuite de donc ça c'est comme des songes un peu là on a un truc qui s'appelle la pomme de terre du soudan dont il nous parle le plectran plectranthus est ce que vous connaissez ces plantes là si vous connaissez moi ça m'intéresse parce que c'est des légumes tropicaux et des légumes tropicaux justement ce que je voudrais vous faire comprendre c'est que ben ils sont plus faciles la base elle ça j'en avais trouvé on appelle ça et puis normal bar je sais pas si vous connaissez j'ai fait mes petits j'ai quelques petites graines à faire vous montrer tout ça j'en avais trouvé chez tel pays de la de la base elle par exemple ça c'est des légumes tropicaux faciles qui nous citent pour les pour autant pour leurs feuilles etc et j'arrive vers ma conclusion je reprends un petit peu le fil de fil de mon discours donc voilà ce que je voulais vous faire comprendre je vais essayer de trouver une petite image sympa voilà ça va être la base elle par exemple ce que je voulais vous faire comprendre c'est qu'on a un travail à faire un peu sur nos imaginaires parce que quand on dit potager souvent ce qu'on imagine c'est le potager de là d'où il vient du climat du climat tempéré vous voyez les images que je trouve là et ce potager là et bien déjà qu'il n'est pas facile à faire quand on est en métropole en climat tempéré etc vous imaginez bien quand en climat chaud il est encore plus difficile donc moi voilà c'est ce n'est pas pour vous décourager mais c'est une question que je pose le potager est il vraiment une notion valable sous les tropiques d'accord et ce que je dis c'est que tant que vous serez pas capable d'imaginer un jardin qui soit vraiment tropical qui fonctionne avec des légumes équivalent au potager et ben ça va être galère ça va être difficile parce qu'il va falloir mettre beaucoup de travail et en permaculture on essaye en fait d'avoir une espèce de de paresse intelligente et donc de chercher des choses faciles à faire et c'est pour ça que j'insiste sur ces listes de légumes tropicaux qui sont qui sont utiles qui sont qui sont faciles à faire pousser c'est parce que c'est ça qui va nous nourrir c'est ça qui va être qui va être gratifiant pour vous faire comprendre ça je voulais vous faire quelques petits exemples de comparaisons de les légumes donc je retrouve ma page où est ce que j'avais mis ça j'avais mis ça là d'accord donc par exemple je vous invite à faire des comparaisons de légumes comme donc là j'ai la pomme de terre vous prenez la pomme de terre d'un côté où l'auteur nous dit que vraiment les rendements de pommes de terre sur les tropiques c'est pot de balle c'est zéro de l'autre côté vous avez pour moi un équivalent qui va être la patate douce qu'il faut apprendre à utiliser et la patate douce elle est adaptée et elle va vous donner des rendements dans le livre j'ai vu qu'il nous parlait des capucines donc voilà les capucines ici ça pose vraiment ça pose vraiment partout et il nous dit que la capucine si vous avez goûté la graine de capucine ça a le même goût que les capres alors les capres c'est je ne sais même pas ce que c'est en fait les capres donc voilà désolé pour cette méconnaissance mais voilà on peut remplacer les capres par les capucines ensuite vous pouvez faire une comparaison entre par exemple la tomate tout simplement je cherche des images de tomates voilà la tomate et le tomate arbuste qui lui est un arbre qui va être pérenne qui va vous donner beaucoup plus longtemps etc alors oui et le goût n'est pas exactement le même ça je vais pas vous la faire à l'envers il faut aimer mais il faut faire ces comparaisons là dans dans votre tête pour comprendre que si vous utilisez des plantes qui sont plus adaptés aux climats tropicaux et bien vous allez avoir beaucoup plus de facilité dans la culture un dernier exemple qui moi me semble parlant c'est par exemple la salade je vous invite à comparer donc les laitues les frisés et les batavia tout ça les scaroles tout ce que vous mangez comme salade là on a l'habitude de notre salade et bien ça il faut bien se rendre compte que c'est une habitude culturelle qui nous vient d'europe qui nous vient des pays tempérés non s'efforce de faire de la salade si on n'avait pas cette habitude là dans la tête peut-être qu'est ce qu'on ferait on va se tourner si un thaïlandais doit faire une salade qu'est ce qu'il utilise et bien il utilise de la papaye verte et le rendement d'un papayé je vais pas me déplacer pour aller filmer mes papayés là je veux dire des papayé vertes si on veut on peut en avoir tout le temps donc voilà posez vous cette question entre si je mange une salade faite de papaye verte et si je mange une salade faite de laitue etc qu'est ce qui est le plus difficile à obtenir si je dois choisir de faire pousser ça bah croyez moi c'est beaucoup plus facile de faire pousser de la papaye verte que de la salade d'accord donc c'est un petit peu cette vision là que je voulais vous partager aujourd'hui sur la fin de ma vidéo encore une fois je n'ai pas mis de chrono je sais pas je ne sais pas exactement à combien on en est je vais faire une petite conclusion récapitulant les gros points que je voulais vous partager à la façon de de orelsan donc voilà il faut qu'on revoit les bases on va faire une vidéo simple on va dire des trucs simples simples et basiques donc voilà si on dit potager tropical c'est bien que ça ne va pas de soi les légumes que vous voyez sur les étals c'est pas parce que vous les voyez qui sont forcément faciles à faire pousser quand vous prenez une plante d'un climat tempéré et que vous l'amenez dans un climat chaud et ben elle va galérer et toute cette galère ces choses qu'elle n'arrivera pas à faire ça va être à vous de les faire à sa place donc un potager avec des légumes tempérés ça implique beaucoup de travail je continue en altitude à l'abri des vents en saison fraîche et sèche je le répète c'est la saison qui arrive c'est pour ça que je fais aussi la vidéo maintenant c'est la saison qui arrive donc voilà avec ces facteurs climatiques là si vous êtes dans les eaux et que vous y prenez au bon moment et ben forcément ça marchera mieux sous les tropiques tout ne pousse pas tout le temps et si tout pousse tout le temps et bien les mauvaises herbes et les maladies sont là pour vous rattraper donc ça implique cette notion de travail dans le potager si certaines plantes vous les achetez à des professionnels c'est bien parce qu'elles ne sont pas simples à faire et parfois il faut avoir cette humilité de laisser aux professionnels leurs compétences de reconnaître ça d'autant plus que les choses qui sont difficiles à faire les tomates les concombres et certains légumes racines etc c'est des choses sur lesquelles vous allez vous casser les dents et qui peuvent vous décourager moi je suis du genre à me décourager facilement donc j'essaye de pas voilà et les derniers points dont j'aimerais vous parler là c'est un petit peu mon expérience j'ai marqué ça comme ça on prépare son potager comme la venue d'un enfant donc là c'est un discours que je c'est des questions aussi que je pose à ceux qui sont plus anciens que moi en permaculture je vais vous montrer un peu moi où j'en suis sur certaines choses donc ça c'est un voilà je vais ouvrir ça comme ça c'est un petit terrain que je travaille en ce moment et du coup bas sur cette question du potager mon choix pour l'instant c'est que le potager soit en fait la dernière chose ça sera un peu la dernière chose que je vais faire avant qu'est ce que j'ai choisi voilà j'ai décidé de vous parler un peu de tout ce que j'ai décidé de faire avant de faire mon potager avant de faire mon potager j'ai décidé de planter comme vous le voyez là c'est un siècle de bananes et bien des fruits qui vont vite donc c'est ça va être de la banane de la papaye du manioc etc des choses qui vont assez vite des songes dans un siècle de bananes donc ça va être un espace pour composter donc ce que j'attends aussi je fais défiler un petit peu les photos hasard là vous pouvez voir un gros tas de compost et un espace vide c'est sur cet espace que j'aurai mon potager mais avant d'avoir mon potager ben voilà je veux avoir mon compost la baignoire que vous voyez sur le coin de l'image je sais pas si j'en ai une autre quelque part je veux revenir là la baignoire que vous voyez là ici ça c'est un lombricompost pourquoi parce que avant mon potager arrive comme je sais que ça va être dur je sais que je veux avoir de quoi fertiliser correctement pareil là j'ai pas de photos mais il ya des systèmes d'eau je sais que je veux avoir mes points d'eau bien fait bien accessible avant de commencer mon potager parce que ça va être difficile là qu'est ce que je peux vous montrer d'autre un bassin un bassin qui va servir à ramener de la biodiversité donc avant de faire mon potager je veux avoir ma biodiversité je veux avoir mes animaux je veux avoir mes plantes auxiliaires qui vont ramener ces animaux je veux avoir ma petite forêt et là au sol pouvez voir de la consoude par exemple qui va me servir à faire de l'engrais vous pouvez voir des patates douces qui elles sont déjà plantées encore un petit bassin donc voilà c'est des photos un petit peu un petit peu au hasard ça c'est des systèmes en permaculture on va dire et vous voyez que ben moi le choix que j'ai fait voilà c'est d'installer d'abord des systèmes qui ressemblent plus à une forêt qui ressemblent plus à un jardin forêt avant de me lancer sur mon potager qui sera sur cet espace vide que vous voyez là d'accord donc je sais pas encore si j'ai bien fait mais le message que j'ai à passer c'est ça c'est comme le potager c'est difficile et bien il vaut mieux bien le prévoir et ça c'est tout l'objet de la permaculture avant de vous laisser je vais aussi refaire une petite note sur les graines qui est en rapport avec cette vidéo je vois où trouver des graines etc alors moi comme je vous dis le potager ce n'est pas c'est moins mon truc donc au niveau des graines et ben je suis un peu comme tout le monde je vais en magasin mais ce que j'ai un peu marre de voir voilà c'est désolé je sais que l'image est inversée mais ça c'est des graines qu'on trouve en dans le commerce et les indications de semis vous pouvez voir que les indications de semis que vous voyez tout le temps c'est des indications qui sont faites pour la métropole tout simplement donc déjà posez vous cette question là demandez vous si les indications de semis sont faites par la métropole le produit vient de métropole moi je le ramène dans mon climat tropical est ce que c'est casse gueule ou pas et à contrario vous voyez là donc c'est une marque c'est pas pour leur faire de la pub vraiment c'est pas pour leur faire de la pub c'est juste pour vous faire réfléchir un peu ça c'est une marque de graines vous aurez reconnu même si vous lisez à l'envers qui s'appelle tout simplement tropica et tropica donc là j'ai pas le temps d'aller ouvrir leur site web pour vous expliquer mais tropica c'est une sélection de graines qui sont travaillés en pays chaud en Afrique et que c'est des graines potagères qui sont faites pour les pays chauds ou même les indications de semis vont être en fonction en fonction de la saison ils vont parler des saisons sèches des saisons chaudes etc mais si ça s'appelle tropica c'est bien parce que ça a été pensé pour les tropiques de la même façon j'avais trouvé des choses intéressantes sur la marque del país ça vous voyez c'est de la c'est de la base elle ce fameux l'épinard malbar qui fait partie de la liste des légumes tropico des légumes longtemps j'avais trouvé ça chez eux j'avais trouvé de la roche donc la marque del país c'est sympa parce que vous arrivez à trouver des choses un peu spéciale et une dernière chose que je voulais vous montrer c'est mes parents quand ils étaient partis au vietnam il m'avait ramené certaines graines donc là ça se voit peut-être pas bien mais ça c'est un type de haricots kilomètres et c'est des graines qu'on trouve en supermarché en magasin jardinerie etc au vietnam là bas et c'est pour ça que je vous dis que ce qu'on appelle nos légumes longtemps c'est pas des légumes longtemps sont actuelles pour beaucoup de monde c'est juste des légumes tropico donc voilà ce que j'avais à vous montrer et bien sûr cette liste n'est pas complète là bon ils sont tout secs qui sont tout moche j'ai un petit peu de poids de sabre j'ai des poids de sabre rouge je sais pas comment je peux vous montrer ça des poids de sabre rouge par exemple donc tout ça voilà c'est des légumes qui sont adaptés il me reste un petit peu de graines de pipanga et là dedans ça c'est un petit haricot qui est très pratique un petit haricot que les agriculteurs c'est comme un zentaque un peu que les agriculteurs y mettent à grimper beaucoup sur leur clôture etc donc voilà ça c'est des légumes adaptés au climat chaud que je vous encourage à aller chercher on va finir quand même sur l'image du livre si vous avez compris il aura quand même beaucoup servi de prétexte à ce casement je ne sais pas combien de temps j'ai fait je vous remercie vraiment d'être resté avec moi jusqu'au bout j'espère que ça vous aura plu et oui voilà avant de partir je dois vous dire qu'on se retrouve donc dans trois jours pour une prochaine vidéo où on va essayer d'appuyer un peu sur ce sujet là en parlant de la mouche des fruits donc prochaine vidéo je vais vous proposer donc le guide technique gamoua gamoua c'est gestion agroécologique des mouches des légumes à la réunion et c'est un programme en fait qui a été fait par la recherche la cirade etc en agriculture à la réunion inspiré d'un programme d'hawaï pour lutter contre la mouche des fruits parce que je vois beaucoup de questions là dessus et que ce que j'aimerais pareil que les gens comprennent c'est que si il y a des solutions c'est pas des solutions simples parce que si c'était si simple que ça ça serait trop facile ça serait pas drôle donc voilà je vous dis à la prochaine fois pour gamoua le guide technique contre la mouche des fruits j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo je vous laisse bonne journée bonne soirée à tous au revoir je vous dis à la prochaine fois